salut à tous c'est fab kick donc les gars comme vous le savez nous sommes bien le dimanche 12 janvier et comme vous le savez ben ou pas parce que moi je les suis qu'aujourd'hui mais oui ça arrive donc pour ma part ouais je vois plus youtube désolé donc pour ma part grâce à mon poteau tuto glitcher puisque je l'ai vu bas sur son mur donc un gros gg à toi poteau je mettrais pas ta chaîne en description puisque je ne peux pas donc à part te dire un gros gg je ne peux te dire que ça donc les gars n'hésitez pas à aller voir sa chaîne franchement puisque voilà il mérite aussi donc les gars voilà pour ce faire ça sera un bon petit glitch en solo plaque propre donc à partir de là si vous avez le bunker et le complexe bah vous pourrez faire ce glitch à partir de là bah c'est plutôt pas mal donc les gars pour ce faire session sur invitation moi personnellement le poids d'apparition je l'ai mis au bunker ouais attendez je me suis trompé ouais le poids d'apparition je ben je le mets tout le temps au bunker comme je vous ai dit moi dès qu'il ya un glitch le poids d'apparition ouais quand on voit voyez là au bunker voilà ensuite moi j'ai mis mode de visée libre pour pour me déplacer par les activités sur la map en par contre on pourra se déplacer par la sécu reserve d'accord voilà moi je vais prendre des activités sur la map donc n'oubliez pas de faire pavé tactile et de surtout masquer icônes activités et de regarder que vos activités sont bien personnalisés c'est à dire affichés en bas à gauche ensuite pour ce glitch on aura besoin du bunker dans le bunker il y aura le centre d'opération mobile comme d'habitude pour le glitch warstock en module 2 vous ferez quand vous voudrez en module 3 bas comme d'habitude dépôt de véhicule personnel et à l'intérieur vous mettrez bien le véhicule que vous souhaitez dupliquer dont ça peut aller des véhicules de chez beniz aux véhicules de l'arena en sachant que c'est la easy qui se revend le plus cher en véhicule de duplication c'est pas le véhicule le plus cher du jeu d'accord c'est le véhicule le plus cher en duplication sinon c'est la lg rétro custom de chez beniz donc ça ça sera dans le centre d'opération mobile ensuite au complexe ben vous mettrez autant d'éléguer h8 que vous souhaitez faire de duplication et faites moi confiance blader votre complexe puisque franchement c'est une duplication presque toutes les trois minutes parce que je bablote mais sinon vous allez voir si je parle pas le glitch on le fait même pas en trois minutes donc les gars profitez-en avant qu'il soit pas de chez un d'accord donc comme je vous ai dit là le véhicule que vous souhaitez dupliquer dans le moq et les véhicules que vous souhaitez dupliquer du bah les véhicules à écraser donc des éleguer h8 au complexe à partir de là bah c'est parti mon kiki donc les gars le véhicule que vous souhaitez dupliquer doit appartenir au centre d'opération mobile là je l'ai sorti c'est pour le début de la vidéo donc c'est parti hein donc moi mon véhicule il appartient déjà au moq donc ça fait que je peux déjà en fait on va commencer de zéro au moins ça ira mieux pour tout le monde voilà on sait qu'il faut commencer du bunker de toute façon allez c'est parti donc les gars profitez-en la vidéo va arriver voilà il est 4h20 elle va arriver va être 7h vous avez toute la nuit à le faire et demain il sera pas patché tout de suite hein et c'est un beau glitch plaque propre et franchement qui va super vite à faire donc voilà c'est parti à d'accord donc le véhicule doit appartenir au moq donc un gros gégé au poteau qui m'a offert ce véhicule puisque moi je n'ai plus lu de easy donc je te remercie poteau je pense que tu te reconnaîtra donc la easy on la laisse là d'accord ce dont la dès qu'on la sort du moq on la laisse sur la place de parking et on sort et une fois qu'on est sorti bas soit bas vous sortez par la porte et vous on prend les activités de la map où vous appelez vous vous mettez en sécure au serve et vous prenez le bizarre d'attaque si le complexe est à côté du bunker par exemple moi je vais me déplacer par les activités rapides donc je fais start je fais croix et je cherche mon complexe donc il est ici à d'accord par contre les gars regardez je vais essayer de bon vas-y attends vas-y je vais me déplacer d'accord donc je prends l'activité qui est là je fais carré je fais croix et quand je serai dans les paramètres ps flèche du bas et je vais rejoindre un ami un mot qui joue à gta online je vais accepter le premier message et je vais refuser le second donc là j'ai fait rejoindre session évidemment comme on le sait il y a les dents de véhicules donc les trois quarts des personnes sont en mode de visée libre donc dès qu'on est sur ce message là on fait double ps et on rejoint encore une fois la même personne voilà pour pas voir ça c'est pas ça qu'il faut avoir donc on recommence donc je fais double ps et je rejoins une nouvelle personne donc là j'ai fait rejoindre session sur une nouvelle personne et dès que je serai sur le message d'alerte et je vais taper à double à vas-y là qu'est ce qu'il me fait là attendez donc là j'ai fait rejoindre session ouais désolé là c'est pas moi donc là je fais à double ps et je vais encore la rejoindre voilà pour avoir ce message là on doit pas avoir les messages qu'on a vu auparavant surtout pas le même message il faut bien avoir ce message là à partir de là on fait retour et là on est bon ouais je sais pas ce qu'il y a eu un bug et pourtant j'ai actualisé la page donc les gars une fois qu'on est arrivé ici bas il faut se diriger au complexe donc je suis une petite coupure on se retrouve au complexe ça d'accord les gars prenez pas un véhicule personnel un véhicule de png ou bizarre d'attaque donc à tout de suite donc les gars une fois qu'on arrive au complexe ouais je fais des coupures vous avez vu maintenant il ya plus voilà j'essaie de faire plus court donc les gars une fois qu'on est arrivé comme moi par les activités rapides surtout ne prenez pas un véhicule personnel vous prenez un véhicule de png comme moi j'ai fait ou bizarre d'attaque une fois qu'on arrive au complexe on va remonter dans le temps va monter dans la l et guère h8 ça sera le véhicule qu'on va perdre c'est pour ça mettez beaucoup de l et guère h8 puisque une fois que vous avez réussi votre timing bah vous allez voir vous allez pouvoir l'enchaîner donc les gars une fois qu'on est monté dans la l et guère h8 ont fait start on fait en ligne et on va mettre notre curseur sur le pack d'entrée criminel une fois que vous serez comme moi dans la vidéo le but la manipulation à faire c'est start croix simultanément il faut que le le pack d'entrée criminel s'ouvre et quand on fait pavé tactile il faut que le menu du pavé tactile se superpose sur le pack d'entrée criminel c'est pas c'est pas compliqué comme là si je clique dessus bah quand je quand je ferai pavé tactile il faudra que le menu du pavé tactile soit sur ce menu là voilà donc là la manipulation que je vais faire c'est start croix simultanément maintenant pour savoir si j'ai réussi voilà donc à partir de là on peut dire qu'on a réussi une fois qu'on a réussi on fait une fois retour on prend le curseur et on le met sur ht et là arrive le deuxième timing donc le gars il est pas compliqué c'est r2 croix voilà il ya que ça à faire d'accord regardez on réfléchit pas voilà j'ai fait r2 croix c'est pas grave ça on s'en fout voilà vous avez vu le principal c'est l'essentiel c'est d'être dehors à pied une fois qu'on a à pied dehors évidemment on fait start on fait croix et on repart à notre bunker et à partir de là les gars vous avez compris le délire on a terminé donc on fait carré on fait croix et quand je serai dans les paramètres bah je me cherchais un ami à moi qui joue à gta online ou à fortnite et je vais le rejoindre je vais accepter le premier premier message et je vais refuser le second surtout sur fortnite donc les gars faut savoir sur quand on dit on rejoint un ami à nous aussi logique que c'est sur gta d'accord donc les gars là je fais ps flèche du bas et je rejoins un ami à moi qui joue au jeu voilà c'est parti voilà donc là j'ai fait rejoindre session mais bon j'ai changé de personne et faites toujours la technique les gars ça coûte rien du tout une fois que vous avez ce message d'alerte là double ps et bah vous vous faites double ps et vous rejoignez la même personne ça prend deux secondes voilà vous avez vu si j'aurais accepté le message bah je partais le glitch était mort donc là je fais double ps et je rejoins une nouvelle personne voilà donc là j'ai fait rejoindre session sur une nouvelle personne et dès que je sais j'aurai le premier message d'alerte celui-là je fais double ps et je la rejoins une seconde fois voilà pour avoir ce message c'est peut-être marrant pour certains mais voilà il y en a qui vont peut-être galérer ils vont se demander pourquoi ils partent tout le temps bah vous regarderez bien la vidéo donc les gars une fois qu'on arrive à bon port on rentre dans le bunker et si tout s'est bien passé guerta donc la izi devra être sur la place de parking et là il y aura plus qu'à monter dedans et comme on verra que la izi n'a pas de plaque on verra pas le changement et c'est pour ça qu'on dit un glitch plaque propre parce qu'on la voit pas donc là je monte dedans et il faut voir un coup voilà c'est bien ce que je disais vous avez vu hop il n'y a pas de plaque donc les gars une fois qu'on est dans le véhicule ben maintenant c'est un bon moque et on fait flèche de droite et le but c'est d'avoir ça voilà donc à partir de là on fait croix donc au complexe on a pu le constater j'avais que une que une izi donc les gars là vous attendez que le mot chargement y est terminé vous remontez dans votre izi vous sortez du moque par contre je dis une izi mais ça peut être une légui rétro custom ça peut être une une sultan rs les gars faut savoir que quand avant on dupliquait pas les izi on dupliquait les légui et rétro custom pardon et quand c'était pas les légui et trop custom c'était les sultans et si c'était pas les sultans c'était les néros voilà donc il n'y a pas de route tous les véhicules transformables vous pouvez les dupliquer donc les gars voilà mettons vous voulez l'enchaîner ben c'est parti regardez la voiture je la laisse là je fais start croix pavé tactile et la direction bunker bon de direction complexe d'accord sauf que là par contre les gars je vais pas y aller je vais faire juste ça regarder carré croix et une fois dans les paramètres je vais faire double ps et je vais rejoindre la même personne que tout à l'heure c'est juste pour confirmer le glitch mais je vais pas l'eau complexe quoi que donc là je vais faire double ps et je vais rejoindre la même personne que tout à l'heure j'accepte et je refuse voilà donc là on se retrouve tout de suite au complexe donc là les gars j'ai voulu rigoler les gars c'est pour rire c'est pour mettre un peu d'humour donc les gars on va confirmer le glitch d'accord j'ai voulu faire l'homme qui tombe à pic dans le complexe mais ça n'a pas fonctionné dans le temps pour faire les glitchs et bah oui il fallait passer au dessus du complexe il fallait se choper le message d'alerte le complexe plein donc là on se plaint pour les glitchs qu'on a maintenant mais avant c'était show line avant je dis ça il y a deux ans donc là je confirme le glitch les gars voilà c'est pour dire de finir en beauté et puis je vous laisse tranquille peut-être maintenant je vais me retrouver avec une élégure h8 va savoir et non donc les gars vous avez bien vu c'est nickel profitez en c'est pour ça vous remettez une élégure h8 et hop vous enchaînez le glitch et ainsi de suite donc les gars voilà en tout cas j'espère en tout cas que cette vidéo waouh en tout cas j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous aura fait plaisir n'hésitez pas à me dire quoi dans les commentaires comme vous voyez j'essaye de répondre au mieux un peu plus vite comme on peut le constater mais les liens malheureusement bah c'est pas encore ça donc à gros j'ai déjà mon poteau tuto glitcher je mettrai pas sa chaîne dans la description mais n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de mon poteau roswell zone 51 il va poster quelque chose je ne sais pas encore quoi mais il va le poster et voilà donc les gars sur ce je vous souhaite un excellent une excellente fin de soirée et je vous dis à bientôt sur le jeu allez ciao les gars ciao